Bonsoir De retour les M, désolé j'étais en train de scruter le compte d'Imrein Je me tâtais à envoyer une game pour lui faire faire une petite lose Je dis non c'est sale C'est sale, il veut passer GM Respectons ça Ok mon bon funky on a DRG vs live C'est un peu le retour de live, moi ça faisait longtemps C'est ça, retour de live, un peu moins retour de DRG Mais quand même, c'est un peu la même période On les associe à la même période Lazermania Merci à toi mec, merci à toi C'est surtout ton boulot qui envoie du fat Et ton subscribe qui nous fait bien plaisir Donc continue, n'hésitez pas à lui envoyer Des petits messages, c'est ceux qui sont dans le chat Vous l'avez vu passer ici DRG vs live, match tout droit sorti de 2011 Puisque c'était un peu ça Les oppositions qu'on pouvait avoir à l'époque On se rappelle de live qui était chez Fanatic DRG vs MVP A l'époque aussi Six poules par sousquet égale record de game la plus rapide à haut niveau C'est vrai, il y a un peu de ça 3 minutes 33 3 minutes 33, c'est solide 3 minutes 33, c'est vrai que ce qu'on disait avec Kim Ray Même si il fait un double rack, les unités arrivent quand même assez tard Donc c'est vrai que 3 minutes 33, ça nous semble très rapide Ouais 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 Et on va voir si on aura des cartes aussi rapides Ce coup-ci c'est un best of 5 entre DRG et alive 3, 2, 1, on y est Base du roi Seijong Pour cette partie alive Qui est très intelligemment un Truc de team alive Genre le mec se représente tout seul Alors qu'à l'heure actuelle Alive si je dis pas de bêtises encore une fois Quand je fais des trucs comme ça je me dis Putain est-ce que je vais pas passer pour un con Pour moi alive joue pour MVP désormais Il a rejoint MVP pour participer à la Pro League Notamment Anos qui est à côté sur Liquipédia va me confirmer ça dans quelques instants Il a spawn en bas à droite en vert Sur base du roi Seijong C'est le Terran alive Team Startail là il y a écrit Startail ? Ouais Ah ouais ok Et ben j'ai dit complètement de la merde Dans ce cas-là je m'excuse Alors il a été chez MVP Ouais Jusqu'au 31... Juillet Juillet Ah ouais d'accord ok Intéressant Et depuis novembre en fait il est Startail Ok Toi je savais pas non plus J'avais raté ce truc là quand même En plus pas très actif C'est étonnant pour un joueur Startail Tu sais que c'est des équipes quand même qui sont Enfin qui blague pas tu vois t'es un joueur un peu inactif chez Millenium C'est ça Ça peut se comprendre t'es aussi en Europe Voilà Millenium laisse aussi le temps à ses joueurs de comment dire Bah de respirer parce qu'ils savent qu'ils ont pas un soutien aussi fat qu'en Corée En Corée souvent bon c'est Gaming House Bon tu me diras Millenium est pas un bon exemple Ils te proposent aussi la Gaming House Mais c'est vrai qu'en Corée enfin voilà c'est limite le dortoir et tout Donc why not ? On verra ce qu'il va donner On va voir ce que donne le petit O-Live effectivement qu'on a pas vu jouer depuis pas mal de temps Early Pool pour DRG En ouverture ici avec l'Overlord qui fait le bon trajet pour aller scouter le Dorax ici Qui est très très populaire sur cette carte On en parlait tout à l'heure avec Imre Plus les cartes sont connues et c'est aussi le cas de base du Roi Seijong Plus on connait les positions vraiment pétées de All-in Et donc du coup en tout cas de proxy Et par conséquent on voit des joueurs qui vont faire des scouts bien plus particuliers Notamment avec ce premier Overlord pour DRG Et ouais merci Jackie et Michel papy Comment ? Qu'est ça à voir ? Le départ Reaper qui va donc être envoyé maintenant Il faut voir qu'on a 48 c'est parti Du côté du joueur Zerg On est parti On est parti sur une Pool First Ouais Pool First 15 Into Hatch Into Pool Pour d'ailleurs ce joueur qu'on a pas présenté Qui joue maintenant pour Invictus J'allais dire Invictus mais en fait c'est Invasion Esports La team française C'est donc Greg Le joueur corps et qui effectivement A fait son scout anti-Dorax Fait un opening quand même relativement safe Fort contre les Dorax Fort contre les Proxy Reaper également Donc on joue de manière précautionneuse Côté DRG Ouais clairement On a le CC qui va partir avant le dépôt pour O'Live On envoie le réacteur Tout est bon O'Live qui lui a l'air de partir directement chez son adversaire Pendant que l'Overlord d'ailleurs vient de scooter la pose de CC Donc au timing Il peut déjà en sous-entendre que c'est un départ Reaper Et le Reaper qui va aller tranquillement prendre ses informations Il avait scooté le bon O'Live J'avoue que je regardais le chat au début J'ai pas fait gaffe Donc ça va être la découverte qu'on est pas parti hatch first les amis Tout simplement Ça va être bonjour, ah il y a une queen Ok et d'ailleurs O'Live qui se pose pas de question Il voit la hatch qui est pas terminée Il dit attends Ok d'accord Toi t'as 15 poules, très bien Alors pour l'instant Il n'y a pas vraiment de velléité d'aller chercher l'information au niveau du gaz Parce qu'on peut toujours 15 poules hatch et pas prendre le gaz C'est quand même moins commun Parce que quitte à avoir des erglings early dans la partie Pourquoi pas le doubler du gaz D'ailleurs c'est très très safe Puisque voilà vous avez les erglings et les queens Donc c'est pas comme si vous alliez mourir sur n'importe quoi Vous pouvez vous permettre ça O'Live qui va le confirmer maintenant En passant un petit peu sur la gauche Et en grattant quelques dégâts sur ce drone Il va pas commit Il va pas commit Et est-ce qu'il va perdre son Reaper C'était chaud 4 PV Et Derger c'est intéressant Parce que sur son opening On voit vraiment qu'il avait peur des grosses agressions Parce qu'il a pas envoyé quelques erglings pour deny la B2 Tu sais pour essayer un peu de pénibiliser Alors que sur ce timing là c'est vraiment fort Souvent tu peux envoyer tes erglings à l'entrée du Reaper Qui est chez toi Et les deux marines sont pas encore sortis Là on voit qu'il a pas voulu jouer là dessus Donc très intéressant de voir que Peut-être que Derger se sent en confiance Il se dit qu'il est meilleur Donc il se dit Bah écoute Je vais partir vraiment safe Et derrière je vais dérouler mon jeu Parce que je suis étonné vraiment Je trouve que ça fait deux moves Qui sont Tu sais normalement ce niveau de jeu quand même On cherche plus à optimiser Tu vois Et c'est ça qui m'étonne un peu là chez Derger Donc je cherche à comprendre Ca dénote un peu peut-être une idée dans la tête de Derger Qu'il est bien meilleur Et qu'il a pas besoin vraiment de couper dans les coins First Blood sur cet Overlord De couper Voilà D'essayer de prendre des raccourcis Pour arriver à ses fins Ce Reaper qui va terminer sa vie Découpé par des erglings Non le Reaper qui fait des gros dukes ici Bien joué ce Reaper qui va s'en sortir un petit peu Qui va se retrouver regroupé avec deux zélions Et à noter la petite variation de la part de Alive Qui a produit 4 marines avec son réacteur Rax Dans un premier temps Notamment pour essayer de partir à la chasse à l'Overlord Il a eu celui-là Il n'a pas eu le deuxième Qui vous le voyez a pris un peu de dégâts Mais n'est pas mort Banning Nest en production Trois Queen Il vient de se détruire à une Cryptumor Parce que j'imagine qu'il veut mettre ses Evochambers ici Et que ça l'emmerde de ne pas pouvoir le faire B3 positionné pour Derger Et pour l'instant Difficile de déterminer Si on est véritablement vers un Banning Nest défensif ou agressif Bon ceci étant Il n'y a pas de Zergling en production Bon il y a quelques Zergling planqués sur la map Mais ce n'est pas avec ça que tu vas gagner la guerre Non non clairement ça fait défensif Puis il a raison Si jamais il y a des Battle Union Ou qu'il y avait une Armory par exemple Qui était planquée Si vous n'avez pas le Battle Banning Les mecs ça peut vraiment être Gamebreaker Donc c'est bien vu de sa part Le T2 qui a été envoyé La B3 aussi qui a été envoyée par Alive Alive qui envoie un petit drop-in des familles Ou une Ah peut-être focus la Queen Pas de focus d'ailleurs sur la Queen Deux Queen pour deux drones Rien de bien embêtant pour DRG Ah deux mines pour deux drones Oh pardon excuse-moi Alors le truc ouais C'est effectivement pour moi La Sport si elle est envoyée instantanément Normalement les mines n'ont pas le temps de recharger en fait Là c'est un peu compliqué à voir Mais regardez au niveau des timings La Sport va se terminer Que les deux mines n'auront pas eu le temps de tirer Alors après est-ce qu'il aura le temps de les détruire Jusqu'à ce qu'elles mettent leurs deux coups C'est ça la question C'est chaud Ah il envoie les drones aussi j'ai l'impression Ouais non c'est bon Les mines qui ne retapent pas De l'autre côté de la carte Les Ergling qui se sont fait prendre la partie C'est fini pour eux Le Lair qui est en train de se compléter pour DRG Qui monte sur un total de quatre extracteurs Donc les Mutalis devraient faire leur entrée Dans la place, dans la banque bien sûr Comme dirait 113 Starport derrière Sans faire toc 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 Bien sûr Duo avec Intouchable Le mec qu'on a juste pas vu après coup je crois Il a fait des sons mais t'as rien raté papy C'est pas pour critiquer Mais c'est clairement pas le rappeur le plus technique De la scène française Oh intéressant Même si bon Ce morceau était très bon Attention ici Les quatre mine Les quatre tourmenteurs excusez moi Qui sont dans le Medivac Oh là il y en a deux qui ont déchargé en bas Petite erreur là d'appréciation du pilote Ça arrive Ouais on va pas lui en vouloir Parce que quand même on parle pas souvent de la vie d'un chauffeur de Medivac Alors on va attendre deux secondes de voir si Zélion font une petite brochette de drone C'est ça en tout cas le plan 3 Trois drones tombés Et on perd pas deux Elyon C'est bien Mais la vie d'un Medivac c'est quand même assez dure Tu sais en ZVT le Medivac tu le charges tu l'envoies de l'autre côté de la carte On lui dit vas-y tu slalom entre les mutats Et peut-être ça fera du dégât C'est ça Et c'est une femme en plus C'est une infirmière Exactement Qui fait rêver tous les Marines Attention ici tous les tourmenteurs qui vont se décaler sur la gauche On a l'aspire qui a été envoyé On rajoute deux racks Au niveau des upgrades on est à peu près au même timing Donc on a clairement une game Qui part macro les amis Et les tourmenteurs qui n'arrivent pas à trouver réellement d'angle judicieux Propice au kill C'est plus sur cette B3 en fait il aurait peut-être dû essayer En ceci étant j'aime bien la variante de Elyon Il y a quand même de la recherche je trouve dans ce qu'il nous a proposé C'est à dire qu'on a eu une starport qui est arrivée derrière Rax et Factory Alors déjà on l'a vu faire quatre Marines dans un premier temps Et ensuite enchaîné sur un drop deux mines Puis sur un drop Medivac et Lyon C'est à dire que le mec a quand même cherché plusieurs ouvertures pour aller faire du dégât Alors ça ne s'est pas traduit par énormément de kills Il a tué cinq drones Trois avec les Elyon et deux avec les mines Mais c'est plutôt intéressant En tout cas il ne laisse pas respirer DRG C'est ça et il gagne du temps Au moins sa transition il l'a fait tranquille Non non c'est clair que c'est intéressant Mais c'est dommage qu'il n'ait pas réussi quand même à Comment dire À prendre un peu d'avance Avec ce montage qui somme toute aurait pu faire du dégât les amis Il y avait vraiment de l'idée Ça ça peut faire mal les mecs Ouais DRG diligent pour le moment Aaaaah vigilant Attention à ne pas perdre un Muta Si c'est fait La Queen aussi qui se fait prendre la partie Un Muta, une Queen et quelques Zerglings C'est déjà plutôt cost-effectif Ce qu'il est en train de nous proposer au live Il va peut-être même choper un Overlord Il lui reste un PV Est-ce qu'il va le dropper ? Est-ce qu'il joue le... Non Il ne va pas jouer sa chance comme ça Encore une fois un drop mine complètement bâtard En termes de timing C'est très très rare qu'on voit ça en ZVT 12 minutes Il y a un espèce de drop mine Qui est en train de traverser la carte Un Medivac actif avec quelques Marines de l'autre côté aussi Et on produit bien du côté de chez... Dans la main de Elav Pas trop de tourelles Parce qu'il est tellement agressif Que les Muta n'ont pas trouvé leur chemin De l'autre côté de la carte J'apprécie ce que propose Elav Ici il y avait quelque chose Il les a retirés Il a revus Donc il remet ses Muta Les 2 mines qui peuvent faire du dégâts là-dessus 2 Oh ! 8 8 et 2 Ça fait Tidro dans tous les amis Très très bonne mine Le Muta qui s'en sort là Ici il y a quelques PV Mais ça aurait fait vraiment les affaires du joueur Terran Si on regarde un petit peu les ressources 2575 perdus par le Zerg 1440 pour le Terran Un Elav très cost-effectif Qui laisse pas ses timings d'upgrade se perdre non plus J'aime bien sa position Clairement il joue très bien le bon Elav On l'avait pas vu Mais il faut croire que c'était pour de l'entraînement intensif Il nous a fait une re-kill le bon Elav Attention on décale sur la gauche Vous le savez ce rocher ici Peut faire très très mal Alors évidemment Là où on le voit le plus souvent C'est avec un ou deux tanks en soutien Mais bon bah même sans ça les amis Ça vous donne un axe sur la B1 Avec le Medivac et tout Il y a vraiment des moves à faire Et c'est parti pour le petit drop Qui va monter directement au-dessus du rocher Ouais les mines qui sont bien positionnées Derrière ici Un petit trap possible Je vois des drones qui tombent Non c'est dans la B2 Alors on va recharger les Medivac tranquille Par contre on en perd un ici C'est un peu dommage Les mines qui sont au bord d'avoir la range Pour faire du dégât Tiens c'est marrant Elle est tellement proche qu'on voit pas le bout Voilà A mon avis s'il y a des glings Qui se restent trop longtemps ici Ils peuvent prendre un shot dans la gueule C'est pas mal exécuté ici De la part de live Même si pour l'instant il met la pression Sur rien de particulier Ouais Il est quand même agressif sur la carte Il force Et bien un DRG par exemple De ne pas miner sur cet extracteur C'est un peu la merde Beaucoup de banning produit quand même Par dernier jour Il n'y avait pas de split là Par contre cette mine là Va faire mal Ouais Mais bonne donation là de Marines C'est Zergling qui du coup Essaye de choper des renforts Première mine qui a fait du dégât La deuxième qui devra aussi taper des Marines Mais tellement de Zergling qui sont tombés Et tous ces Zergling qui ne vont pas servir à grand chose Ce qui fait le jeu ça plutôt de live les amis Ne nous en cachons pas Dernière mine qui n'a pas été activée Belle micro de la part de live Qui déterre sa mine pour ne pas la faire tirer Encore une fois Une absence de split En tout cas pendant un petit moment Ça n'a pas été fait Cette mine là qui va mettre un petit shot gratuit De banning qui tombe Mais le live qui a donné pas mal de population sur ce coup là Et si on regarde la pop en bas à droite En bas au milieu pardon 123 à 139 Ça fait les affaires du joueur Zerg pour le moment Bah sa micro n'a pas été exceptionnel Faut être honnête Il y a des joueurs Terran de son niveau Qui auraient fait une micro bien plus appuyée Qui lui aurait permis totalement d'absorber Un très grand nombre de Zergling et de banning Là c'est pas du tout ce qu'il a fait Donc c'est dommage Le positionnement lui aurait vraiment pu lui permettre De faire quelque chose Et trois tourelles Qui sont tombées instantanément Par les mutats Et au même moment On a un run-by Qui va arriver sur la gauche Là sur la B3 Oh la la cette mine elle est géniale Il a des mines bien Vraiment idéalement placées anti-run-by C'est très bien fait Là deux tourelles encore une fois Qui se font prendre la partie Mais qui ont le temps de se terminer Du coup on va peut-être beurreau des mines ici En lui disant Vas-y reviens pour voir Stack toi sur ma tourelle Pour voir ce que ça donne Test moi bâtard Crash test de mutat Et le drop qui a été Qui a fait vraiment un énorme tour Pour aller trouver peut-être Son chemin dans la main Mais regardez ça a été vu Par DRG qui a déjà positionné Des Zerglings DRG qui a un map control Assez massif Et un très très bon creep spread Ça ça fait toujours peur En tant que Terran Le drop qui trouve son chemin ici Qui devrait voilà Abuser un petit peu De ses minerais Mais il y a beaucoup de Zerglings Et des mutats qui vont arriver Les banlings qui devraient terminer le travail Non on remonte dans le Medivac Très bon travail du pilote Ce coup-ci Qui va peut-être permettre A ses unités de se sauver Voilà le boost On va dropper les marines Un par un Et pour en ce temps-là On avance sur le centre de la carte Ouais il va falloir décripper là par contre Il va vraiment falloir décripper Voilà c'est ce qu'il fait Parce que sinon Ça va être très compliqué Il va pas pouvoir kaiter son adversaire en fait S'il y a toujours du creep A chaque fois que vous reculez Bah les bannings vont toujours plus vite Et vous vous en sortez pas Attention la LF Parce que c'est risqué J'ai l'impression de sa prise de fight Il a une bonne partie Qui est sur la gauche Il a qu'un Thor Les Zerglings qui arrivent Les bannings aussi Tous les mutats Ah par contre les mines Qui peuvent faire du dégâts là-dessus Ouh elles étaient un peu trop collées Medivac qui l'a largué au tout dernier moment Mais ça semble un petit peu compliqué Pour le joueur Terran ici Qui se fait repousser Dans ses derniers retranchements par DRG Qui a tellement de mutats Il en a Ouais ça paraissait plus Mais il en a quand même 19 Donc c'est pas mal Ça snipe très très bien les Medivacs Et on est en train de revenir au niveau de la rampe B2 C'est pas mal exécuté Le wall qui est pas fermé Un Zerglings qui passe Est-ce que ça va suffire ? Un Bunker qui tombe Il faut péter le split Mais son split qui est pas excellent En tout cas celui de live là Il a décalé 6 marines Enfin je veux dire Même moi je split mieux que ça mec C'est ouf de la part de live Peut-être sur les prochaines games Mais c'est vrai que sur celle-là Il a pas été le roi du split C'est assez étrange Ouais et ça va lui coûter la game Parce qu'en dépit d'une très très bonne agression En début de partie Ouais et d'un beau montage Ouais Macro plutôt propre Bah il y a 19 mutats qui sont en train de tétrabâche Ton command center mec Et t'as 90 de pop de retard Sur le bon DRG La B3 qui va se faire complètement inondée De Zergling ici Et le plus 2 d'attaque des mutats Qui va se terminer ce quatrième command center Un peu perdu au milieu de la carte Quand on sort live qui y croit avec 2 mines On peut faire de la magie Mais non Le split de 2 Zergling C'est tellement parti dans le vent GG Et au live Ouais je trouve qu'il a vendu du rêve pendant 10 minutes Et puis après Petite erreur de split globalement Une micro pas suffisante pour faire face à un DRG Qu'a déroulé Ce que j'allais dire Sa macro était très bonne J'ai moins aimé sa micro Pour faire assez court Sa micro manquait de professionnalisme Sa macro par contre était vraiment bien Même son montage était sympa Le 3-3-2-2-1-1 était bien dans les temps Et tout Mais ouais ça a pas suffi Dommage en tout cas Très bel game Et très bien joué de la part de DRG Qui lui par contre nous a montré une grosse macro Comme une grosse micro Ouais 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 Son spread de creep Pardon Crip spread Voilà Et était assez impressionnant Tout va bien Donc euh Non je suis diamant ou asabi Je ne suis pas platine Allez bim Mais ouais je suis serein sur mon split Mon split est clairement loin d'un split PGM Mais euh Je te jure que Enfin là on a pas eu de split en fait En toute honnêteté C'est ça le problème C'est qu'un split au minimum C'est un scindage en deux Et là vous avez pu voir Même sur le dernier Il a juste décalé en haut Et sur l'attaque du Rocher Pareil il a donné beaucoup de mates On a pas vu Je crois qu'on a vu qu'une fois vraiment Un petit split en étoile Euh Ce qu'on voit normalement beaucoup plus De la part des joueurs Terran de ce niveau là Donc on verra C'est parti On va le jouer sur Carousel Deuxième partie C'est un BO5 On vous le rappelle Ca a été joué durant le tournoi Hey look Koreans Ouais Qui a été organisé par BaystreetTV Big up à eux Le Terran Alive Qui est mené 1 à 0 Qui a spawn en haut à gauche de Carousel En Terran vert Le joueur de chez StarTale Ouais Étonnamment Et j'avais pas suivi ça vraiment StarTale Alive Et ensuite au Sud Qui est-il Anos ? Qui est-il ? Dis-moi qui il est Quel est ses termes ? Les 6 DRG ! Motherfucker ! En Zerg rouge Très très gros joueur Zerg Qui nous a vendu énormément de rêve Dont Iron Squid d'ailleurs Ouais Donc voilà Ouais non non Un DRG Un DRG solide Et qui Qui est un peu de la même trempe Dans une certaine mesure Que je trouve qu'un MC par exemple C'est un mec qui a une grosse culture De la compétition hors Corée Parce qu'il s'est beaucoup déplacé Il a gagné une MLG je crois Si je dis pas de bêtises Ouais je m'en rappelle Elle était magnifique C'est possible qu'il ait joué en IPL Voilà on l'a vu dans quelques tournois internationaux Notamment aux Etats-Unis Et c'est un joueur qui est présent depuis quasiment le début du jeu On se rappelle de lui aux alentours de 2010 Mi-2010 il était déjà présent Ouais Et même si à chaque fois on peut le sous-estimer Rappelle toi d'ailleurs c'était un truc qu'on avait commenté ensemble Les qualifications Red Bull C'était Atlanta Le truc à 6 joueurs avec les villes Et on était là Derger quand même Il y avait 5 Zergs et 1 Terran Derger qui était teamless d'ailleurs à l'époque Derger teamless qui avait gagné le tournoi en mode Bah les gars Si vous aviez oublié que je savais jouer en fait C'est ça Et notamment en ZVZ où il avait été massif Il s'était qualifié au détriment par exemple de Solar Qui à l'époque était en pleine bourre Et on le voyait très bien gagner le truc Et qui avait bien commencé en plus ses premiers tournois Et c'est Bomber Je me rappelle qu'il y avait Tout ça c'était un califur pour un tournoi plus général Et c'est Bomber Qui est d'ailleurs sponsorisé par Red Bull Qui est allé prendre le tournoi d'une main de maître Le tournoi à Washington Ouais Les Red Bull Battleground Washington Qui étaient vraiment super stylés C'était un beau truc Vraiment Moi j'ai eu un feeling proche Proche d'une compète à la O Gaming Tu vois J'étais vraiment très content Parce que c'était un beau lieu Il y avait beaucoup de mises en scène La scène avait vraiment beaucoup de gueule Il y avait beaucoup de gens C'était marqué Grosse ambiance dans la salle Et puis Alors par exemple Ils n'avaient pas d'aspect musical super développé Par contre Ils étaient allés jusqu'à faire une présentation de tous les joueurs En mode un peu comique Trop stylé Genre en début de journée Tu voyais les mecs qui arrivaient et tout Une vidéo de ouf Même c'était sur les murs je me rappelle aussi Sur les murs Il y avait les portraits de tous les joueurs refaits en comics Et puis le choix des casters aussi de mémoire Ils avaient des très bons casters Bon D9 et tout Enfin c'était Ça rappelait la belle époque On s'était vraiment bien mis sur ces Red Bull Battlegrounds Washington Il y avait vraiment du super beau jeu Cure qui avait joué comme un dingue aussi Il y avait Trap, Parting, Scarlett Enfin il y avait vraiment Refait Red Bull, refait une compète On est chaud T'inquiète Ils seront là Ils seront là cette année C'est bon ça Alors au niveau du build order On a un truc un peu similaire Ils ont déjà contacté Funka Donc c'est bon Allez Ah bah voilà C'est ça que je voulais voir tout à l'heure Les petits Zerglings Qui viennent en kikiner tranquillement cette B2 J'ai pas fait gaffe au départ On est reparti sur une 15 poules Ou c'est moins d'une 15 poules ? C'est une 15 poules C'est une 15 poules Très bien joué ça de la part de DRG Surtout sur une map comme ça Très courte Où le trajet des Zerglings Est somme toute assez optimisé Ouais et c'est une 15 poules en plus Qui est super efficace Expo avant le dépôt Du coup il peut rentrer Expo avant le dépôt Et puis pas de Reaper Donc du coup au niveau de la micro Faut pas prendre au dépourvu quand même tes Marines Parce que les Zerglings Pour arriver au corps à corps Et ça fait très mal Parce qu'il a fait Reactor First Double Marine pour aller choper un Overlord Et c'est en train de Batfire tout simplement Ça lui coûte très cher Ouais heureusement qu'il y a d'autres Marines derrière Sinon j'aurais pas donné cher de ces Marines Ça devrait passer évidemment pour le joueur Terran Avec un peu de micro-gestion 4 contre 6 tu remportes largement Par contre 6 contre 2 Ça aurait été à l'avantage de DRG Qu'on aurait pu après re-choper deux autres Marines Et donc du coup Totalement snowball Ouais 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 Non mais belle opération pour DRG Parce que là il se retrouve devant au drone Le CC vient à peine de se lancer les gars On est à 5 minutes 23 Le Command Center se lance pour le Terran Puisqu'il a été obligé de cancel le premier Donc vraiment DRG qui est bien Le seul truc c'est que là en l'occurrence Il n'a pas de prix de gaz Donc il n'y a pas de follow-up agressif possible C'est à dire que pendant un certain moment Il va être un peu mis de sous pression Et considérant qu'on voit passer une armory Et bien il va falloir Il va le falloir le Zergling Speed Ou les Roach Ou le Bat-Abanning Alors il a pris deux extracteurs à 5'30 sur sa B2 Mais est-ce qu'il va lire le truc suffisamment bien ? Oui le Roach-Wine qui arrive de la part de DRG Tout à fait Roach-Wine qui arrive Je regardais parce que j'avais des gens qui se plaignaient Alors je voulais voir si on avait un problème technique ou pas D'accord L'armory du coup qui est envoyé de la part du joueur Terranor Cette armory souvent Ca sous-entend tout simplement Qu'on va faire un push à base de Battle et Lion Il y a plusieurs moyens de le faire La première des versions est avec un Spatioport et un Medivac aussi Donc là on peut voir que ce n'est pas le cas Je n'ai pas vu passer le Spatioport Mais c'est peut-être une erreur de ma part Pas de Spatioport Et donc normalement on devrait faire une pression Sur la B3 Mais là la B3 va être en retard C'est la version avec les SV pour réparer en fait Ouais Moi je ne la fais pas, je ne l'ai jamais test Je ne sais pas toi Alors ça arrive tellement, tellement tôt Que c'est vrai que si le mec n'a pas scooté Dans la majorité du temps A moins qu'il ait fait un blind banding nest Qui quand les mecs ont un BO raffiné N'arrive pas vraiment souvent Tu peux tuer des mecs quoi Tu peux les tuer direct Parce qu'en vrai Quatre L bats à défendre C'est vraiment pas évident C'est vrai Alors bien joué là ici Il attire un petit peu l'attention des airgings De l'autre côté de la carte Il se débarrasse d'un Overlord Du coup on se retrouve avec un DRG Qui n'est pas Supply Block Et il y a quand même des roaches qui arrivent Il y a une Spine Crawler Il y a des roaches Il y avait trois roaches de mémoire Plus deux qui vont arriver La Spine pour le moment Qui prend très très cher Et ça va il n'a pas pris tant de coups que ça Le joueur terrain J'ai l'impression qu'il n'a perdu que des connecteurs On a une Queen aussi qui va se faire focus Ouais une Queen qui tombe Ouais bon positionnement au niveau Oh la la Deuxième Queen Deuxième Queen qui tombe Ça lui a coûté 6 CV Donc du coup économiquement Il est quand même sacrément mal 23 CV à 39 drones Avec le Command Center B2 Qui vient à peine de se mettre en roule En orbital Là il a essayé de transformer en Elyon sur le creep Pour pouvoir se barrer plus vite Le drone qui arrive devant Et qui fait qu'est-ce qui se passe Non c'est pas lui qui a eu le kill quand même Ouais et c'était risqué de faire ce Build Order là Parce que quand il repense quand même Poulet Au vu du retard qu'il avait sur la B2 D'aller sortir 5 collecteurs Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Mais ça fait se faire payer quoi tu vois Bah c'est toujours ce que je me dis Dans ce genre de situation C'est est-ce que tu acceptes le fait que tu es derrière Et tu joues macro game en jouant le plus safe possible Ou alors est-ce que tu tentes le truc qui est improbable Parce que justement tu es dans la merde Il va pas me faire un Elbat Bush avec des SIV Bah si tu vois le truc arrive quand même C'est pas faux Tu vois ce que je veux dire Mais bon là effectivement comme il a été défendu d'une main de maître par DRG On a qu'une envie c'est de dire que c'était une mauvaise idée Mais s'il avait déjà détruit 15 drones J'aurais plus que l'Espatio Armory mais t'as pas tort C'est vrai qu'avec des scies Ouais Mais en tout cas là les amis qu'on pourrait bien que ça lui coûte cher C'est un peu comme quand on se prend un Banding Bust Sur deux bases avec une B3 prête et un Orbital Et sur deux bases sans B3 prête et sans Orbital Bah quand t'as l'Orbital On peut te prendre 15 collecteurs Tu vas revenir tranquillement dans la game Si t'as pas la B3 et que t'as pas l'Orbital Bah le même move fait de la même manière Là par contre va te coûter très cher Et là j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette configuration là C'est une configuration où 34 collecteurs à 48 Il n'y a pas besoin de sortir du MIT Pour comprendre quand même que le joueur Zerk s'est mis bien Ouais le joueur Zerk qui se met bien Qui avait vraiment retardé sa B3 Donc ça c'est peut-être une lueur d'espoir pour Alive C'est vrai Mais il finit quand même par la poser Et derrière il a encore une fois des options agressives qui sont intéressantes Parce qu'il a le road speed qui s'est terminé avec son T2 qui était très tôt Il y a eu une belle lecture aussi de la part de DRJ Qui a vu au bout du bout de son overseer Le tank qu'essayait de planquer Alive Donc je suis pas convaincu qu'il commit avec beaucoup de road comme il le voulait Parce qu'il sait qu'il va y avoir un tank sur l'airground Ca a été bien senti par Alive qui finit le wall Qui a un deuxième bunker etc Donc ça les enfants contre road speed va vouloir exploser le gars Et résultat du coup il a montré le phase T2 Il a montré les roaches mais il en a fait que 5 Et 8 au total pardon Il en a fait que 8 Et derrière transition muta instantanée Par contre je peux me mettre un G Ouais c'est bien ce que je pensais Par contre pour envoyer ces 3 tanks Le steam toujours pas envoyé Le WB qui part que maintenant Donc moi j'aime bien le coup des tanks Parce qu'en toute honnêteté Bah c'est ce que t'as dit De toute façon t'es en retard économique Donc il y a un moment aussi Il faut savoir slow play Et donc du coup Faut attendre que l'adversaire s'en parle Sainz faisait ça très très bien d'ailleurs A chaque fois qu'il était un peu en retard Je le prends toujours comme exemple Mais c'est parce que C'est un des premiers joueurs qui m'a vraiment impressionné là-dessus A montrer le côté Quand t'es en retard Rien n'est joué Mais tu peux toujours poser une B3 dans ce jeu A toi d'aller chercher assez d'unités Tu peux la poser en retard Mais les joueurs sont limités à 200 Donc quoi qu'il se passe Il y a un moment où le joueur est forcé de venir s'empaler S'il veut garder son avantage Donc ça j'aime bien cette idée-là Par contre ça veut vraiment dire Bah là du slow play pendant encore 2-3 minutes Ce que je veux dire par slow play C'est pas de sortie Au mieux un petit drop par-ci par-là Mais un seul Même pas un double drop Et on y va Tranquille mes mères qui traversent quoi C'est ça C'est ça Et là soudainement en fait En la personne de DRG C'est le camion que t'avais pas vu arriver Et qui roule sur la grand-mère Parce que là ça sent un peu mauvais quand même Mine de rien tu l'as dit Il va y avoir un gros slow play de la part de Alive Qui a fini par lancer ses upgrades Mais il est quand même super late Alors il est pas particulièrement late par rapport à DRG Mais dans un point de vue jeu ZVT standard Je veux dire là ton 1 il est fini T'es en train de lancer ton 2-2 à 12 minutes Ces bâtiments de production sont pas vraiment en place Les mutats vont le maintenir en position dans sa B1 Il va se faire attraper une fois de temps en temps Un petit dépôt ou un petit machin Il va forcer un steam Il va forcer des unités qui se balancent Et pendant ce temps là C'est un DRG à 73 drones qu'on a Qui a positionné P4 Qui pose P4 normalement Qui va avoir 8 extracteurs Voilà Ok ton slow play peut te permettre de te maintenir en vie Mais est-ce qu'au moment où il va avoir sa macro Qu'aura pété sévèrement le bon DRG Est-ce qu'il va pas tout simplement à clic Et marcher sur la gueule de live On le saura Dans quelques instants Les mutats qui continuent d'être le plus énervant possible Les upgrades qui s'enfilent côté Zerg Crochet centrifico Plus 1 d'attaque Et plus 2 de défense Pour les unités Zerg Et c'est pour ça que pour m'empêcher de ce que tu dis les amis La seule limitation que vous avez c'est le 200 Comme votre adversaire est limité à 200 Si vous attendez d'être aux alentours des 200 pour sortir Il aura beau avoir plus de base, plus de gaz, plus de ce que vous voulez Au final comme il est limité à 200 Il n'aura pas réellement plus d'armée que vous Et c'est là où vous pouvez commencer à faire un bon move Il faut que ça s'empale Et derrière Parce que si ça s'empale pas Le mec de toute façon va avoir trop de... Lui va avoir double armée Donc c'est vrai que c'est une équation très compliquée Mais ça c'est vu des wins comme ça Donc écoutez on va espérer pour Elive Ouais n'enterrons pas Elive Qui a quand même le pseudonyme qui dit que le mec est encore souvent Il y croit encore quoi tu vois le mec Donc à un moment donné ne l'enterrons pas Ce serait mal de le connaître Tout à fait C'est ça Et le speed-over qui est envoyé de la part de DRG Qui se permet les petites upgrades Les upgrades du luxe comme je les appelle Tu vois genre aller mes overloads Ils vont aller un peu plus vite Tu les auras pas Ce sera beaucoup plus facile de les splitter sur la carte Encore une fois un très très bon map control de la part de DRG Qui a assez peu de points aveugles dans l'histoire Il commence à empiler les mutats Là on en a 14 Le plus 2 d'attaque des mutats Qui est aussi en train d'être cherché Et une armée frontale qui commence à avoir de la gueule Les roachs qui ont été sauvegardés depuis le début de la partie Les mêmes 8 roachs depuis le début Qui vont tenter un petit run-by Et ici les mutats qui trouvent une ouverture Quelques marines On a essayé de choper les tanks Mais ce ne sera pas suffisant Ouais j'ai l'impression qu'il veut pas laisser poser cette B3 Le bon DRG Il sait que s'il arrive à la sauter Oh la la Ouais Ça j'avais pas vu Alors ça ça peut mettre un carnage à DRG Bah ouais Là tous les banlings peuvent péter tout simplement A part s'il a vraiment la malchance de l'histoire La plus grande malchance de l'histoire de l'humanité Mais ça ce serait bon pour le live Parce que quand même s'il choppe ça Bah c'est con Mais au final c'est les vins de pop qui diffèrent C'est ça Et il aura commencé à au moins avoir la même valeur d'armée que son adversaire Ce qui serait quand même un bon premier pas Ah ouais bah ouais regarde Ah ça c'est bon Ah ça c'est yolo ça Voilà Oh et encore Encore Franchement il a pas trop de réussite devant le live Fucking min qui n'ont pas de cerveau C'est que du mécanique cette connerie Ah il y a un truc un truc Boum j'attaque C'est ça Mais si tu te rends pas compte il y a un Zergling contre 45 marines mec Il fallait pas tirer Foutez de l'IA là-dedans Foutez de l'IA les mecs Il faut leur donner un peu d'intelligence Alors Bataille Infestor En production 19 mutats 10 banlings supplémentaires DRG Qui contrôlent encore une fois cette game Pas de prise de B5 pour le moment Mais en même temps c'est tellement dur Sur carousel de s'étendre beaucoup Ouais Les mutats qui vont essayer de trouver leur chemin Quelque part dans la main Je veux dire là il y a 19 mutats Avec le plus de data Une tourelle ça va pas suffire pour couvrir tout ça Pendant ce temps là Quelques marines qui se font prendre à partie Quelques changelins au milieu de la composition Ici les Erglings qui se sont un petit peu donnés Dans cette histoire Et les mutats qui vont enfin trouver leur chemin dans la main Et là ça va être un peu plus compliqué à défendre Tout est vraiment très très vulnérable Côté Terran Ça c'est vraiment le bon move Parce qu'en plus s'il ramène trop de marines à l'intérieur Oh ! Dommage qu'il est pas fini S'il ramène trop de marines à l'intérieur Il sait qu'il va perdre sa B3 Donc là c'est vraiment très technique pour le bon alive Il essaie de séparer de ça juste avec sa reprod et sa tourelle Et comme tu l'as dit On est bien sortis sur la tourelle Bon tu l'as dit avant aussi Deux d'attaque normalement c'est free quoi Et non Non mais c'est bien Il a bien réagi Parce qu'il a vu les mutats partir Il s'est dit ok ça ça part dans ma B1 Et je peux vous assurer que sa caméra elle était juste au-dessus de son cc Prêt à faire un clic droit sur la tourelle Ça a été très bien exécuté par Alive Qui avec un début de partie qui était pas loin d'être catastrophique Et en train de se maintenir à flot en tout cas dans cette game Même si cette potentielle B4 j'ai encore un peu du mal à la voir se positionner C'est pas impossible Oh là là et puis le trap Le bureau qui est recherché excusez-moi pour le banning trap Le T3 aussi qui est envoyé Peut-être de l'Ultralisk les amis Pour follow up On a le 2-2 en plus qui se termine Oh là 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 Il va aller rentrer dans la B2 Il sait que toute l'armée est à l'extérieur Les dépôts qui n'ont pas refermé Et du coup il n'y a pas besoin de faire péter les bannings là-dedans On va quand même faire un petit trap derrière Regardez quelques bannings qui disent non aux Marines Et pendant ce temps là on fait maximum de dégâts dans la B2 Tout en regardant les bannings Ouais ouais les bannings n'ont pas été donnés gratuitement depuis tout à l'heure C'est dommage là il pourrait se choper l'upgrade des... Alors il va se taper tous les réacteurs Ce serait pas forcément une mauvaise idée Il aurait pu aussi se taper l'upgrade des Claw Le Command Center B2 qui a été détruit Donc là il a beaucoup beaucoup donné DRG Pour simplement des dégâts matériels au niveau de l'infrastructure de Alive Mais ça le met tellement dans une situation de merde Obligé de relancer des baraques puis de les cancel Les mutats sont restés en vie Donc le plus coûteux n'est pas détruit Ici il va choper l'upgrade de face Bureau Mine Et là du coup on force un petit peu son adversaire au all-in Est-ce qu'il y a des traps quelque part ? Le bureau a été terminé Pas pour le moment parce que je crois qu'il va y avoir fait tous ses bannings Et c'est pour ça que j'aime bien le move de DRG D'aller attaquer comme ça l'écho Parce que lui il sait qu'il peut refaire son armée derrière Donc tu provoques une nonchalance de la part du joueur Terran Alors que toi t'attends que ça Et c'était... Actarus SC2 Tu peux juste nous grossir un peu le truc pendant qu'on a une grosse prise de faille De la part de DRG qu'envoie la sauce papy C'était pour toi C'était pour toi C'était pour toi Le link ban link mutat en plein dans la gueule du pauvre live Qui est obligé de fuir avec tous ses medivacs 190 de pop à 97 les enfants La messe Edith Scan qui révèle le T3 GG Et ça fait 2-0 pour DRG Ouais Et ça n'en finit plus de subscribe Un deuxième wallet qui est envoyé Qui est-il ? Il va pas être dans 3 2 1 Oh la vache un dieu Ah je l'ai compté juste avant papy Le Trukey Merci Trukey Merci beaucoup Makai Du coup il a été mis à jour Parce que je le vois pas monter le goal sub Tu crois qu'on est à 34 là ? Avec les deux derniers C'est bizarre hein Il était à 32 Je crois aussi qu'il est à 32 depuis longtemps Mais je veux pas dire de bêtises Georges Donc je te fais confiance Il nous fera le calcul Un grand merci à vous pour votre soutien les amis On a besoin de vous Donc vraiment merci pour vos subscribes Ça fait partie totalement du comment dire Du business plan Du business plan C'est le mot que je cherchais Pour se maintenir Donc vraiment un grand merci à vous Pour vos soutiens Et pour tous vos subscribes C'est vraiment très très gentil Du coup On envoie la game 3 DRG versus E-Live On a un A partout si vous venez de nous rejoindre Et d'ailleurs pour représenter 2-0 Ah oui merde DRG déroule là pour le moment Et oui exact C'est vrai que la première Tu vois c'est marrant Parce que E-Live m'a tellement impressionné À la première game Avec son bon départ Qu'au final dans ma tête Je l'ai mémorisée gagnant Alors que non DRG avait totalement remonté la game Elle est totalement poutrée On a 2-0 les amis Si vous nous rejoignez Ce sont des replays Qui sont issus d'une compétition Qui avait organisé Base Trade TV Avec donc beaucoup de gros joueurs Et à partir de minuit On repart sur du live Avec les WCS Group B Qui jouent aux USA Donc c'est pour ça que ça commence À minuit Voilà Midnight On est parti pour cette troisième game Et oui on est passé en BO5 Tout à l'heure les deux autres games Vous ont été castés en BO3 Oui C'est pas le cas de cette game Qui est donc bien un BO5 Avec ce joueur en bas à gauche De Mortal Deadwing Pour nos amis anglo-saxons Il s'agit de DONGREGU Il mène 2-0 Et il joue pour Invasion Esports Qui ressemble à un petit Space Invader C'est un peu pompé Space Invader C'est-à-dire que c'est Invasion Esports Mais KR C'est-à-dire qu'ils précisent bien Moi je ne suis pas un noob de français Est-ce que c'est clair ? C'est la division coréenne I'm from Korea Et en haut à gauche Avec un Alive Qui visiblement a envie de faire du fromage Ah ouais Un Alive pardon De la team StarTail En rouge en haut à gauche Apparemment il est chez StarTail maintenant Je le voyais chez MVP Alors je vois Imre qui fait la gueule Attends on ne t'entend pas pour le moment On ne t'entend pas pour le moment Vérifiez que le micro est bien ouvert Il ne faut jamais les éteindre les mecs les micros C'est bien possible Non Fais des vocalises On va te dire qu'on t'entend Ah là on t'entend Imre Fantasy C'est bien possible Parce que MVP avait viré tout le monde Fantasy Concrètement Merci Georges Donc après Si tu as l'info je te crois Ah c'est Wikupédia On a vérifié sur Wikupédia Non non on a checké On ne veut pas clasher le grand Imre Sur une histoire de team et de joueurs Enfin Imre Il n'y a pas de problème Il faut arrêter de manquer de respect On te respecte enfin Fapmonkey qui dit OGTV Starcraft c'est le best Mais oui tu as tout compris mon ami C'est exactement ici que ça se passe La TV qui Poutre Qu'est-ce qu'il y a là ? Le pool 15 une fois de plus de la part de DRG Contre un double rax des Mifa de la part de E-Live J'ai limite envie de te dire Vu le nombre de fois que DRG partie pool 15 Ca prouve quand même que son gamesense est bon Qu'il connait son joueur Parce que là elle va payer sa pool 15 Et elle a payé aussi aux autres games vu qu'il a gagné Donc ça veut dire que Tactiquement D'envoyer une 15 poules contre E-Live C'est exactement ce qu'il avait besoin de faire Donc vraiment Très bien joué de la part de Donc blague ! Rien à dire en plus là Cet Overlord a l'air de se diriger juste directement Dans ce double rack ici Et le scout en plus qui va partir du mauvais côté Alors tu me diras Si tu l'as pas trouvé Tu l'as pas trouvé C'est qu'il est de l'autre côté C'est pas comme s'il y avait encore une autre possibilité de positionnement Alors est-ce que l'Overlord va aller aussi loin ? Parce que On a vu déjà un ProxyRax Reaper La dernière fois Un ProxyRax 9 Qui avait été positionné au même endroit Bon là voilà Ca y est c'est grillé Et l'Overlord peut prendre une position ici Où il est pas touchable Voilà Après tu parles de la pool 15 Le problème c'est que Quand tu fais paddling C'est pas forcément si fort que ça C'est pas fort du tout Et il va vouloir défendre sa hatch Il a pas lancé de Zergling pour le moment Donc on va empêcher En tout cas on va tenter d'empêcher Le positionnement du bunker Si on fait un petit point income On voit bien qu'il y a tellement de drones Qui sont pool de l'autre côté de la carte Qu'on perd vachement d'Income minerai Et E-Life qui commit à mort Avec 5 et 6 billes qui sortent Très clairement Les Zergling qui vont être envoyés On en a 4 On a aussi une Spine qui a été envoyée Très très bon move Là de la part de DRG Qui pour le moment donne quand même 3 collecteurs là-dessus Et qui prend rien ou quoi ? 6 collecteurs détruits Pour 0 unités détruites Et là ça sent très très mauvais pour DRG Même si son départ Pouvait sembler être intéressant Là il faut target fire les marines Dans le lot avec la Queen Il y a 2 marines qui peuvent quasiment one shot Les Zergling qui arrivent encore Très bon move position ici DS-TV Et mauvaise micro de la Queen je trouve ici Qui pourrait se débarrasser des marines C'est limité grandement le DPS A plus nous fait Imre Effectivement ça sent très très mauvais pour DRG Qui en dépit de sa pool 15 Va s'incliner dans cette 3ème partie Sur un double rax plus vieux que le monde Le double rax 11 Le bunker qui vient de se terminer Les marines qui vont taper 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 On n'est pas censé avoir une spine là Voilà la spine qui va être ramenée Une spine asthmatique Qui va pouvoir se poser Bon c'est une spine pepper Vous savez c'est le trip mol tunnel Quand elle est pas dessus Elle a du mal Voilà maintenant c'est plus doux pour ses petits pieds Du coup elle peut se poser Le bunker qui n'est pas à portée de la spine La spine qui normalement est à portée A la fois du bunker Que des marines Ah tu donnes pas le bunker Ah t'as raison Il manque un demi-drone je crois Ah dommage Il y avait cru aussi le bon DRG Là c'est bon Là c'est la bonne opposition Mais il y a les marines qui sont déjà dehors La spine qui va tomber DRG qui va essayer de contre-attaquer Qui ne lâche rien Même si c'est du BO5 Et qui mène 2 à 0 Il essaye de donner tout ce qu'il peut Pour pouvoir contraquer avec les CV En même temps tu me diras Il n'y a rien de l'autre côté de la carte On peut y croire Mais il y a 7 drones à 13 CV Et un nombre de marines qui ne cesse d'augmenter GG DRG qui s'incline dans la troisième Non non remontre nous ce que tu avais dans les doigts Voilà une petite sucette Je kiffe ma sucette Qui nous a été déposée J'allais dire par un fan Mais en fait je dis des bêtises C'est pas vrai Par contre on a de l'alcool serbe Qui traîne quelque part Qui nous a été donné J'en ai fait les frais la dernière fois Ah ouais c'était violent C'est une petite fliqueur Enfin pas une liqueur Mais une eau de vie de poire Ou de prune Une eau de vie de prune à 45 Ouais mais c'est très peu pour moi Alors ça a tellement de goût Moi je kiffe ce genre de truc Mais par contre ça te pète la gueule Un truc de ouf C'est le genre d'alcool Quand tu le bois en fait Tu sens l'alcool descendre Dans tout ton corps Comme ça Et tu peux le localiser Aussi précisément Qu'un fucking satellite De la NSA C'est ça Ah il est là C'est pas ce que je préfère Là il fait le tour un petit peu Autour de mon estomac Et tout Ça arrive d'accord Très bien Alors ça nous fait 2-1 en faveur De DRG C'est du best of 5 Bien joué de la part de live Qui a fait un bon move Ça a été scouté Mais c'est vrai que ça avait énormément drôné On a pas eu de scout de la part au final de DRG à temps C'est dommage que la spine avait été envoyée et compagnie Mais ça n'a pas été suffisant C'est surtout le coup de ces si drôles là qui ont été sortis Qui paraissaient un bon move Mais ils ont trop dispersé en fait leurs DPS quoi Il y a tous les Marines qui étaient dans le rouge Et après en plus je te rejoins vraiment Il y a 3 Marines 2 sur et un 3ème qui était attaquable Où la queen aurait pu commencer à les taper C'est vrai qu'il a ni tapé le VCS Ni tapé les Marines S'il était vraiment sur un DPS le premier Dispersé en fait Et ça c'est dommage Parce que typiquement quand t'as une queen Qui est capable de détruire 2 Marines très rapidement Mine de rien Enfin en early game Il n'y a pas grand chose qui DPS plus que 2 Marines Même sans le steam, même sans jean Tout ce que vous voulez Ça fait très très mal Donc petite erreur de la part de DRG Qui a pas lâché Et qui a essayé quand même de tenir ce truc En dépit d'un départ vraiment vraiment catastrophique Mais il s'est incliné Il est en haut à gauche sur Nimbus Une carte qui me manque déjà Depuis qu'on la voit moins Déjà on la voit plus en ladder Et donc moins en tournoi Nimbus c'était cool J'aimais bien Doomdrop des Protos Et ne jamais perdre une game C'était fun Ouais Il y a beaucoup de gens qui nous complimentent sur le chat Donc un grand merci à vous Content que ça vous plaise le cast Et merci à vous pour vos encouragements Ça fait très plaisir les amis C'est parti Mon Kiki On a donc Bon là j'ai perdu par contre Des gens qui m'aiment à cause de cette expression Par exemple Si Ponf nous regarde Moi je te déteste J'ai pris un moins 1 J'ai dit Anos tu le dis pas ça Non c'est fini C'est dans le cahier des chars On a perdu 1800 viewers J'ai pas le droit de dire cette expression Allez c'est parti les amis On a donc Alive qui pour le moment vient de poser son petit dépôt Il est en bas à gauche de la map Et il est pour la team StarTail Donc attention une des meilleures teams Tu serais content d'être chez StarTail Imrena Non ? Ah ils ont perdu leur meilleur joueur Donc c'est dommage Ouais c'est vrai que ça c'est dur pour eux Parce qu'il sait qu'ils ont perdu Life J'avais suivi ce truc là Anos Ouais Alors Life qui est d'ailleurs chez qui maintenant ? KT KT Rolster Mais bon KT Rolster par contre elle c'est vraiment l'équipe Le mec ils font une proposition tu fermes ta gueule quoi Bah ouais Du coup ils ont juste le meilleur Protoss et le meilleur Zerg quoi C'est ça Il leur manque plus que le meilleur Terran en fait Ouais mais ils ont pas Flash KT Rolster Si mais bon à l'heure actuelle c'est pas sa meilleure période Ah si c'est vrai mais bon Ils ont potentiellement de très très bon joueur Terran avec TY Enfin ouais TY TY, Baby et Flash Mais c'est vrai que là à l'heure actuelle Avec deux joueurs du niveau de Life et de Zest Merci De Zest voilà C'est vrai qu'ils sont bien repris sur les deux autres races en tout cas Même si Flash est dans une mauvaise période Ça joue très 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 bien Ouais Reaper expand de la part de Alive sur cette carte C'est intéressant tu peux wall avec deux bâtiments Mais lui il a choisi de pas le faire et de déjà positionner sa Rax Pour pouvoir accueillir le réacteur ici Et de l'autre côté de la carte DRG lui n'a pas du tout fait son ouverture Pool First Pour la première fois Il va nous faire AdGas Pool Ouais bah je le comprends Vu ce qu'il s'est prêt avec le double Rax Pourquoi je 15 pool moi ? Non mais on va arrêter les conneries Ils sont en train de se dire Allez DRG qui est parti sur son ad first Vous noterez quand même qu'il l'a pris devant sur Nimbus On a le choix Donc ça moi j'aime beaucoup Parce qu'en fait ça permet d'avancer son creep Je pense que vous le savez déjà Mais c'est toujours sympa quand même de le repréciser Et donc du coup il va prendre sa B3 sur son slot en haut Et ça bah je trouve que c'est très bien joué de la part de DRG Surtout après une grosse agression Normalement Enfin en règle générale On parle de statistiques Après une grosse agression On repart souvent sur quelque chose de plus standard Ou du moins On va dire que la Mince c'est bon En plus ce que tu as utilisé tout à l'heure Le Quand tu jouais en haut là À Smash ? Ouais à Smash Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Ah l'initiative Voilà L'initiative Revient normalement à celui qui s'est fait cheaser Donc c'est très bien joué de l'avoir fait devant J'aime beaucoup Ouh dommage On y a cru là Au save de ce troisième drone Mais non il y aura un kill qui aura été opéré de la part de Alive Très très bien joué Qui va retourner vers les drones Qui se sont désolidarisés de leur bâtiment Attention ! Le Reaper qui joue au football américain ici Qui vient d'esquiver les Ergling De la part de DRG Alive Qui s'en sort pas trop mal sur ce début de partie Et qui va transitionner ici sur sa factory La question c'est Est-ce que ce sera la full-on agression Avec des Elbad Des Starport Des trucs comme ça Ou est-ce qu'on va jouer très très macro Orienté Imre Normalement ça fait agression puisqu'il fait 4 marines Si tu veux vraiment poser un troisième CC Tu fais que 2 marines supplémentaires J'avais l'impression que sa factory était à la boue en moi Depuis tout à l'heure en fait Depuis tout à l'heure en fait Il fait quasiment que des openings avec 4 marines en fait Il fait des réacteurs Et même quand il joue passif en fait Il essaie de partir à la chasse à l'over Et ça lui a pas trop trop réussi depuis le début Il a vraiment multiplié cet opening là Et tout à l'heure ça lui a coûté cher Parce que 6 Ergling lui ont foutu la méga merde sur Carousel Il a failli quasiment perdre Et c'est l'Armory qui arrive encore une fois Donc peut-être Non c'est sûr Ce sera la sortie avec les collecteurs Parce qu'en fait avec le Spatioport Le Spatioport pop avant l'Armory Pour pouvoir avoir le Medivac pour le timing Armory Donc c'est plus intéressant d'envoyer d'abord le Spatioport Sinon vous avez la possibilité de faire des Battle et Lyon Mais vous n'avez que 4 Tourmenteurs Donc c'est moins intéressant Donc on devrait avoir la même sortie que tout à l'heure Rappelez-vous que tout à l'heure la V2 était vraiment décalée Donc les 4-5 Tourmenteurs Non c'était 6 je crois que tu avais dit Combien de V16 avait été envoyé ? 6 C'était 6 Qui ne se laisse pas du tout endormir Est-ce qu'on pull des SIV ici de la part de Live ? Pour l'instant pas Ouais je pense pas maintenant qu'il a pris 2 gages Bah ouais hein Ce serait dommage Et Banshee Klock derrière Donc vraiment l'agression en 2 étapes Qui va faire très mal 3 Queens déjà bien positionnées Je crois qu'il y a une transfusion disponible sur celle-ci Donc c'est toujours pas mal Pas de battling Et peu de Zergling pour le moment Mais bon les 4 Queens sont en train de faire la police Et c'est là que je me dis Je veux dire voilà T'as 4 Queens quoi C'est ça Ce move est génial à droite Voyez là le temps qu'il fait perdre C'est du Free DPS pour les Queens En plus ça le fait décaler vers la droite Donc vraiment très très bien joué Il a fait courir ses Zergling Et au final il s'est fait un J'ai cru qu'il s'était fait un Battle et Lyon Ce n'est pas le cas Si 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 il s'en est fait un Je me disais bien j'en ai vu un Dans le rouge qui est mort Il s'est fait un Battle et Lyon Vraiment gratuitement Sans réellement beaucoup de pertes Donc très bon move de la part de DRG là je trouve Ouais c'est pas mal fait DRG qui pour le moment par contre Ne veut pas obtenir d'informations supplémentaires Sur ce qu'il est en train de faire Alive Troisième Command Center lancé désormais Donc on ne sera pas vraiment sur un All-in complètement B2 Même si sa B3 est relativement late Le tier 2 sera à peu près terminé Quand la Banshee arrivera Donc on devrait avoir un Overseer Je ne suis pas convaincu que ça fasse énormément de dégâts En plus les Banshees ça ne gagne pas des games Ca te détruit des drones Mais c'est pas vraiment un tool qui te finit la partie A moins que t'en ai 4 qui sortent de nulle part Ce qui est quand même assez rare Big up à tous ceux qui ont joué à Wings of Liberty en 2010 Avec les builds triple Starport Banshee sur B1 tu sais A une époque je jouais des trucs comme ça C'est dire si le jeu était dégueulasse Deux sports en production c'est bien vu de la part de DRG Qui sait maintenant Alors là ça fera juste pas du tout de dégâts Cette Banshee qui va détruire 4-5 drones Mais est-ce que vraiment il en a quelque chose à foutre La sport va se terminer, les 4 queens vont faire du dégâts 7 drones ça commence à faire 8 drones peut-être 8, 9, c'est pas mal Bien joué En fait avoir son terrier c'est très bien Mais si t'as pas l'oversear il prend quand même longtemps à se faire Et du coup tu grattes au moins 8 8 collecteurs 9 drones pour cette Banshee Bien joué Spire derrière pour DRG Donc pas de changement encore une fois de stratégie Est-ce qu'il y a une sport dans cette base ? Oui avec 2 queens Donc là normalement la Banshee on va lui dire non Si s'il en fait 3 déjà Oh quoi qu'il y a une kill qui se décale Donc ça c'est déjà pas mal Allez premier kill Le deuxième kill qui a failli exister Sauf que regardez il y a déjà plus de vie là Il faut resserrer les boulons Elle est bien énervée cette pilote Attends on y retourne Mais t'as 29 PV Non t'inquiète mec Je peux ranquer C'est un coup de queen un coup de sport Y'a pas de soucis Un coup de queen Plus de sport je pense pas 15 plus 9 Ça fait 24 Putain t'imagines Ohlala t'imagines Le mec a fait son calcute Hop là T'inquiète hop je mets mon truc Boum je bute la queen et je me barre C'est genre le Maintenant vu le DPS de la queen Si elle t'en met 1 Est-ce qu'elle t'en met pas 2 C'est vrai Ça c'est la question Ça dépend si ta panchi est en fin d'accélération Qu'elle met son coup et qu'elle recule direct Effectivement La panchi qui du coup va revenir à la maison Pour se faire un peu réparer les boulons On va passer au pit stop papi Pendant ce temps là on a les marines Qui commencent à s'agglutiner On a cette battue les lions aussi Qui sont là Pour 51 collecteurs La panchi ici qui réessaye de faire du dégât C'était la panchi à 9 kills Qui est passée à 10 Mais qui là risque de passer Pass the way papi Attention Oh la rage totale Le dernier coup de banchi Qui aura pas fait les dégâts Parce que la cryptumeur Est passée en invisible Durant le même temps Alors j'allais dire les banchi En les ayant full HP Ça pourrait aider son prochain follow up Son go avec Marine Elbat Parce que les banchi Il peut toujours sniper des banning C'est toujours intéressant Destruire des airlings Qui se baladent aussi Mais pour l'instant les banchi Voilà Sont pas forcément en très très bon état Il y en aura une qui va se regrouper avec cette armée Au niveau nombre de banning On en a 6 4 de plus qui vont arriver Et le speed banning Qui se terminera dans 20 secondes Et possible de la part des deux joueurs aussi Ouais 126 sur 126 121 sur 121 Bonjour Et les mutats qui trouvent leur chemin dans la B2 Il y a une tourelle pour les accueillir Du coup il y a un mutat qui va tomber un petit peu gratos Par contre la position qui est foireuse Ça empêche les civils de réparer Du coup on avance On se pose pas de questions côté alive Mais le speed banning est terminé Heureusement parce que franchement j'ai eu peur Sinon ça va que le clip aussi a bien été fait Attention les bâteliers nus en première ligne Mais va bien falloir les spreads Ça va tomber comme du choc à pic Ooooooh le speed qui est pas trop trop mal pour O'Live Ouais c'est mieux Ouais c'est bien C'est bien ce qu'il vient de faire Ah ouais Les 4 derniers marines S'il avait pu les sauver Ça aurait été un peu mieux Parce que là je me demande S'il y a pas suffisamment de mutats Les mutats qui sont pas tous groupés Qui ne targetent pas un seul marine Donc du coup ça ne tombe pas forcément Pendant ce temps là On a perdu 17 civils Donc 63 drones à 53 La Banshee ici qui a trouvé son petit chemin Et qui va peut-être dénié la B4 Ça serait vachement bien ça pour lui Ouais Il va falloir cloak Trop tard Oh le dieu ! Adieu ce O'Live ! Bravo Il avait dû voir en plus le vigilant se faire à gauche Donc il avait dû avoir l'alerte Que ça allait arriver Voilà le vigilant qui s'est terminé Très très bien joué Les mutats qui du coup Vont devoir chercher une autre cible Et O'Live là qui commence à envoyer la sauce C'est parti On envoie le ralliement un clic Au milieu de la map On commence à envoyer les marines par 9 A la Daichi La Banshee ici qui va essayer De faire encore quelques dégâts Et ça a bien décrippé en tout cas Ça c'est vraiment bien Ça a très très bien décrippé S'il donne pas trop là-dessus Pour les prochaines fights Ça va être bon Il va falloir payer son split Encore une fois Parce qu'au niveau nombre de banning On est pas trop mal Il y en a une petite quinzaine Et 8 de plus en production Les queens qui retrouvent encore une fois leur chemin En dehors au niveau de la rame B2 Oh là là ça va être compliqué là Oh ! C'est pas mal ! Au vu du démarrage de cette fight Je trouve qu'il s'en sort vraiment bien O'Live Le problème c'est qu'il s'est quand même fait rebooter pas mal de marines Et maintenant la population Fait les affaires de DRG Les mines qui ne sont pas rentrées en ligne de compte ici Les queens qui ont un peu plus de range Mais ils vont prendre un coup quand même gratos La bonne transfusion Et beaucoup de banning Il faut remonter dans les Medivacs ici Oh ! Les mines qui tapent deux airs Bien splittés par DRG Ah ouais ! Tellement bien joué de la part de DRG Et là iBrain totalement Tellement de population qui vient de tomber pour O'Live Alors que c'était pas mal Vraiment c'était pas mal Même au niveau des upgrades Il a un avantage Il a envoyé le 2-2 Il est pas envoyé en face Il a eu le 1-1 avant Il y avait vraiment des petites choses comme ça Qui étaient sympas Juste pour DRG avoir des mutats assez rapidement Il avait pas fait tant de dégats que ça avec les mutats Donc c'est dommage Je trouvais que O'Live avait un coup à jouer Et là il vient quand même de prendre un petit bon Bon 42 pop d'avance Ouais ! Bon 42 pop d'avance C'est ça en ZVT ? C'est pas bon C'est pas nécessairement la situation dans laquelle tu veux te trouver En plus du coup tu n'es plus agressif sur la carte Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mutats Ont tous les droits de se balader Et d'aller foutre la merde Notamment dans cette B2 Très 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 open Et donc du coup très facilement abusable Par Mutalisk Ici le gros run-by qui arrive au sud Qui va être vu C'est vu par O'Live Est-ce qu'il va avoir le temps de réagir ? Il l'avait pas vu Du coup ça va se balader directement dans les dépôts Du coup les Erglings vont avoir complètement la place Pour aller se faire plaisir Pendant ce temps-là Les mutats dans la B2 Qui continuent de faire du dégât Ils se retrouvent contre quelques marines Du coup ils se retrouvent obligés de backer Et de régénérer Tranquille pépère de l'autre côté de la carte Il avait oublié son plus 1 d'attaque ce coup-ci Derg Alors qu'il nous avait montré vachement d'upgrades Tôt sur les mutats sur les autres games Sur cette game les upgrades ont été très tard pour Derg Mais ça paye Ça paye parce qu'il a à chaque fois la masse critique Et rappelez-vous qu'en fait Du upgrade c'est que ça C'est fait pour combler une pseudo-masse critique En fait combler les upgrades Ça se comble avec le nombre Bon évidemment comme on est limité à 200 C'est intéressant de les faire Parce qu'il y a un moment où tu peux pas Un mec qui est 3-3 à 200 Tu peux rien faire quoi Mais du coup c'est vrai qu'à ce stade-là du jeu On n'atteint pas encore les 200 pop Même si le temps d'en parler Ça va arriver pour le genre Derg C'était attenté Et ça marche Attention une coupée ici Qui se le prend dans ce temps-là Quelques Ergling et deux balding Ça c'est un balding quand même professionnel Ouais très professionnel Attends il était là Entre la jambe du premier marine Et le torse du deuxième Les résultats c'en est 4-5 qui sont morts d'un coup Les mutats toujours Le plus énervant possible au niveau de cette B2 Parce que comment les balding font pour se transmettre le savoir ? Vu que dès que t'as du savoir tu meurs C'est très con comme une idée quand même Mais c'est une conscience de masse en fait Les Ergles Même si le balding meurt C'est l'Overmine qui le sait Tout à fait Mais c'est ça papy C'est ça mon avis C'est très intéressant Fucking Overmine Faut buter l'Overmine Funke C'est ça Et il faut Zeratul obligatoirement Pour pouvoir le faire Sinon ça marche pas Faut saluer au Protos Assez relou Funke Parce que j'ai un petit problème avec Protos dernièrement Comment ? Tu peux comprendre Très très bon target fire ici Des mutats sur les mines adverses Et là regardez La surmasse qui arrive Et certes il y a un torse Il y a une bonne mine Il met du temps la bague Tu vois là Il envoie Marines devant Je me dis c'est super bien joué Il voit que la bague arrive Mais il reste devant le Tsunami Alors que Bah faut pas mec Faut courir Bah là du coup Tsunami Mawa Shigeri A plus sa clique Throid combo Tout ce que tu veux C'est la fin C'est la fin C'est la fin pour Eulive Qui va s'incliner 3 à 1 Face à un DRG impérial Qui a perdu sur un de rats certes Mais qui aura montré de très belles choses Dans les autres parties Et donc c'était agréable de voir Un petit peu un dinosaure Tel que DRG Même si Eulive y croit encore Il essaie de micro son tord ici Mais non Non Il y a beaucoup trop Il y a 193 de pop à 76 On est en train de morpher des banlings Collés à tes baraques GG GG C'est vrai Zilou C'est comme l'abeille Quand l'abeille pique Elle meurt Donc pour s'y passer l'expérience Zilou excuse moi C'est pas Zilou C'est Zilou Et big up à toi Zilou Si tu nous regardes Et ben voilà les amis Fin de ce BO5 Très bien jeu de la part de DRG Qui mène 3 à 1 Alive Qui Pour un joueur Que j'ai moins vu dernièrement C'est dommage Enfin On peut pas dire qu'il a réellement bien joué Parce qu'il y a eu des petits miss et tout Mais pour autant J'ai trouvé qu'il y avait quand même Des choses très intéressantes Tu sais j'ai pas senti le joueur Tu sais comme ça nous est arrivé Genre Faut prendre un exemple Donc je le prends évidemment Le joueur n'appréciera pas C'est comme Stéphano par exemple Tu vois Stéphano Il y a un moment où on l'a moins vu Quand il est revenu Bah il y a des moments Tu sentais quand même Qu'il avait perdu un peu sa Tu vois La dernière home story cup La home story cup 10 Il est revenu Il est arrivé Alors il a gagné un BO3 dans son groupe Mais il nous a donné des games Quand même assez cancéreuses Où il essayait de faire soir mode sur B2 Et il a perdu 2 fois Contre un mec qui lui a dit Attends c'est ça que tu vas faire Du coup je te drop Et je gagne la game en 10 minutes Bon voilà Effectivement c'est pas exactement Le même truc J'ai pas ressenti ça chez E-Live On chantait quand même des choses positives On sent quand même qu'il y a eu du taf Mais ça n'aura pas suffi Des RG Faut croire Et toi tu es au-dessus mon bon aimerais ? Là il n'y avait pas trop de photos Je trouve Live après stratégiquement assez faible Sur certaines parties Genre là je ne comprends pas pourquoi Il s'entête sur le creep Alors que tu peux attaquer la B4 Par un passage où il n'y a pas de creep Qu'est-ce que tu es en train de foutre Devant la rampe B2 du Zerg Il y a 12 minutes quoi Je suis d'accord Ces moves micro en règle générale Ont été sujets à question à première fois Mais après il joue pas mal quoi Tu joues à ce niveau Il t'éclate beaucoup de gens Et c'est pour ça qu'il est dans le Rondo Fight aussi Il est quand même sorti de son groupe juste avant Il n'est pas… Oui oui c'est ça Parce qu'on n'a pas mentionné Si là on est sur BO5 C'est que ce n'est plus la phase de groupe du tournoi Mais qu'on est au stade après Et donc par conséquent E-Live a gagné au minimum 2 BO3 pour se qualifier Donc c'est solide De la part de E-Live Même si ici il est tombé sur un os Sans la personne de DRG Qui voilà Un peu à la manière d'un MC Ne doit jamais être considéré comme mort Parce qu'une fois de temps en temps Il reviendra Et il te mettra une double Voire triple cloquette en l'occurrence Puisque c'était du BO5 Notre dernier BO5 De la soirée Pour en tout cas Cette séquence replay Avant les WCS Qui commenceront à minuit WCS Globo avec Europe et Amérique Qui sera joué en même temps C'est le groupe B Avec Polt DRG non pas du coup Polt Tielo Le brésilien Dont je me rappelle plus le nom Et Jim Le chinois Quel azur Quel azur Le terrain brésilien Ce sera à minuit Notre dernier BO5 opposera Reign à Hydra Donc restez avec nous Toujours sur E-Gaming La TV qui poutre Et on revient avec du bon Starcraft 2 coréen Hydra coréen Oui Hydra coréen A tout de suite C'est là C'est maintenant C'est ça qu'il voulait Georges Et on revient la fin Et on revient la fin Et on revient la fin Merci.